Dans ce document nous allons voir une autre propriété des ondes que l'on appelle la résonance. Alors pour expliquer la résonance on va prendre une petite expérience avec deux pendules simples qui sont couplées. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc supposons ici dans la première expérience deux pendules qui sont connectés l'un à l'autre via une tige qu'on appellera le couplage. Donc c'est le coupleur ici. Les deux pendules ont la même longueur. Donc c'est important puisque grâce à cette même longueur ils vont osciller à la même fréquence. Donc on va voir que la résonance n'a lieu que si la fréquence est la même. Donc pour le premier pendule je vais mettre de l'énergie au premier pendule pour le faire osciller de gauche à droite. Donc c'est à celui-ci qu'on va donner de l'énergie c'est celui qu'on appelle l'excitateur. Le deuxième pendule lui est censé recevoir l'énergie c'est pour ça qu'on l'appellera le résonateur ici. Donc lorsque notre pendule, le premier pendule excitateur aura terminé d'ossier, on observe que l'énergie va être transmise au second et que celui-ci va osciller à son tour. Donc ce qu'on observe c'est que dans ce système on a un transfert d'énergie de l'excitateur vers le résonateur. Alors dans une autre expérience ici je vais mettre une longueur différente entre l'excitateur et le résonateur. Ce qui va engendrer qu'ils ne vont plus osciller à la même fréquence. Donc si je mets de l'énergie sur notre excitateur ici, on observe quoi ? C'est que le deuxième oscillateur, donc le résonateur ici, ne va plus osciller ou presque plus osciller. Donc les oscillations ont disparu. Donc on voit que pour qu'il y ait un couplage, il est nécessaire que les deux oscillateurs oscillent à la même fréquence. C'est parti pour qu'il y ait un couplage, il est nécessaire qu'il y ait un couplage. Merci. 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 Merci.